Bonjour les poissons, on se retrouve pour travailler ensemble sur les énergies émotionnelles de votre mois d'août. Alors, on va chercher la carte du tarot de Marseille pour savoir quelle est cette énergie dominante, celle que vous souhaitez atteindre dans tous les cas, ou celle que vous allez atteindre sur ce mois d'août. Pour nos poissons, on a le bateleur, nouveau départ, nouveau commencement, quelque chose de neuf, une relation peut-être avec une jeune personne aussi. Dans tous les cas, vous avez tout sur la table pour commencer à travailler. Il vous manque l'expérience, ok, mais ça, ça va venir petit à petit. On voit qu'il y a la justice, un retour sur investissement. Regardez le bateleur, regarde bien ce qui s'est passé en termes de justice. La justice a tranché. Vous avez tranché, on a tranché pour vous dans une situation. Et vraisemblablement, il y a une belle protection pour vous. Donc, ce que vous atteignez aujourd'hui, sur ce mois d'août, eh bien, c'est pour commencer quelque chose de neuf en ayant la garantie d'être protégé. Il y a la force qui est avec vous, avec le bateleur, il forme un couple, quelquefois une différence d'âge. Mais on voit bien ici que vous êtes sur un nouveau chemin. Alors, première semaine de ce mois d'août pour nos poissons. L'oracle du petit le normand va nous aiguiller un petit peu plus précisément sur ce nouveau départ, sur cette jeune personne, sur ce nouveau projet. Qu'est-ce qu'il en est pour vous les poissons ? Le jardin et le mont. Bon, vous ne sortez pas trop, hein. Vous n'êtes pas en train de faire la bringue, en train de faire la fête. Vous avez en tête une personne masculine ou féminine importante dans votre vie, qui compte ou qui a compté dans tous les cas, mais visiblement beaucoup de pensée à ce sujet. Et on vous retrouve, vous et lui, vous et elle, dans tous les cas. Ici, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. Nous avons malgré tout, regardez, deux huit noirs. Donc, il peut y avoir une perte. Perte d'une personne, mais perte émotionnelle. J'entends, il n'y a pas de décès ici. Non, non. Une perte d'emploi, une perte au niveau d'une personne qui était dans votre vie. Peut-être que c'est quelque chose qui est bloqué, qui a été décidé, qui a été tranché par la justice. Donc, on va voir sur notre deuxième semaine ce que ça va donner. Parce que là, pour l'instant, vous ne bougez pas trop. Il va falloir se remuer, les poissons. On continue avec notre deuxième semaine. J'espère que ça va bouger pour vous. Il ne faut pas rester focalisé dans vos pensées. Regardez. Ça va, ça va aller. Allez, tout nouveau départ demande un petit peu de pratique. Nous avons la lune et nous avons aussi l'homme engagé ou le foyer. La lune avec le foyer, c'est quand même qu'il y a cette personne au sein du foyer. Ça peut être vous, effectivement, avec un petit peu de nostalgie, un petit peu de mélancolie, un petit peu de déprime, au vu des circonstances. Mais n'oubliez pas que le but à atteindre, pour vous, c'est le nouveau départ, le renouveau, le nouveau projet, le nouveau commencement, se lancer dans une autre situation. Il va y avoir, somme toute, une offre, une proposition, une invitation. Vous allez en discuter. Parce qu'il y a eu de la peine, de la lourdeur. On retrouve la croix, ici. Donc, pour vous, ça vous bloque, cette situation. Les poissons sont bloqués. Parce que, visiblement, ils ne veulent pas retourner dans un schéma qui ne leur convient pas. Il y a eu quelque chose qui était, pour vous, de l'ordre de ça suffit. Donc, évidemment, vous êtes plus tourné vers quelque chose de neuf que vers quelque chose du passé, même si ça a beaucoup compté pour vous. Allez, on continue, troisième semaine. Alors, nous sommes dans la troisième semaine des énergies émotionnelles des poissons. Qu'est-ce qui va se passer sur ce mois d'août ? On discute avec le cavalier. Donc, il y a quelqu'un ou quelque chose qui vient vers vous. Et vous allez devoir en discuter, ici. Il y a un déblocage. Bon, c'est pas mal. Mais un déblocage au sujet de quelque chose qui a été clôturé. Donc, vous voyez, on retombe dans une situation de retard, de blocage, de délai. On a clôturé quelque chose et on vous demande comme un délai, ici. Il peut y avoir ce nouveau départ avec cette personne. Il y a, dans tous les cas, des communications. On va voir, quatrième et dernière semaine. On passe sur la dernière semaine du mois d'août pour le tirage émotionnel de nos poissons. La tour, la tour, c'est l'isolement, c'est le célibat, c'est la distance. Il y a peut-être aussi de la distance dans ces circonstances-là, entre vous et l'autre. Il s'agit bien d'un homme ou d'une femme importante de votre vie. Vous vous êtes senti trahi, manipulé. C'est des mensonges pour vous. Et ce retour, je dirais, on peut vous faire une invitation. Invitation à dîner. Mais il peut y avoir aussi l'envie de sortir de ce cercle, un petit peu de cette situation cyclique, voilà, pour aller vers l'extérieur, pour voir autre chose. D'avoir la force de résister à la situation. Donc, il y a bien ce cavalier-là. Il est bien présent. Depuis tout à l'heure, il vous mène un petit peu par le bout du nez. Mais vous résistez, vous avez la force, vous voulez que quelque chose change. C'est quelque chose auquel vous tenez. C'est peut-être pas énorme ce changement que vous désirez, mais quelque chose de nouveau. Dans tous les cas, si la personne ne le comprend pas, je pense qu'elle n'ira pas au bout et elle n'obtiendra rien de nos poissons. Bon, on va voir le top et le flop. On est parti pour le message des anges de l'amour pour nos poissons. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, les anges, au sujet de cette situation, ce retour-là, ces communications ? Bon, qui sait, ça peut être une nouvelle personne qui vient vers vous. Mais les deux solutions peuvent se présenter. Restez optimistes pour votre vie amoureuse. Il faut penser positif, les anges vous disent. Donc, voilà. Laissez vos amis vous aider. Soyez espiègle, soyez léger. Cela vaut la peine d'attendre. Bon, vous avez compris, hein ? De toute façon, vous ne resterez pas seul, mes poissons. On va regarder le message de prévoyance avec l'oracle des miroirs. Alors, faire attention à quoi sur ce mois d'août ? Faites attention, les poissons, à cette situation en particulier qui peut vous poser problème. La chance. Alors, comment une chance peut vous poser problème ? Elle peut être mensongère. Vous pensez peut-être que c'est un coup de chance. Et puis, en vérité, ça peut être une manipulation. L'amour. C'est difficile de parler en négatif. Le temps. La famille. C'est très difficile dans ce contexte-là de voir quelque chose de négatif en prévoyance. C'est une histoire qui a pris son temps. Il y avait de l'amour, certainement. Et vous espériez peut-être un coup de chance. Peut-être que vous vous attendiez à avoir de la chance parce qu'il y avait de l'amour. Et que, peut-être qu'il faut moins compter sur la chance et plus compter sur vos capacités à attirer une nouvelle histoire, à attirer une nouvelle situation. Parce que, comme vous le savez, c'est compliqué de retourner avec un ex-partenaire. Allez, je dis ça, je dis rien. En vous souhaitant bon mois d'août, je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada